Bonjour, aujourd'hui on va voir le cours de l'antibiotérapie et l'infection en ORL, présenté par le docteur Eiffel du service ORL CH Nistapin. Le plan du cours, commençant par une introduction, on va voir quelques données microbiologiques des principaux agents éthiologiques, et troisièmement, c'est les manifestations cliniques et le traitement antibiotique au cours des rhinoparyngites, les angines, l'otite moyenne aiguë, la laryngite aiguë, la sinusite et l'épiglothite. Terminant par une conclusion. Introduction, les infections ORL représentent la majorité des pathologies infectieuses communautes. Elles sont d'origine virale dans 70% des cas. Pour cela, ne justifient aucun traitement d'antibiotiques. L'utilisation abusive des antibiotiques dans les infections ORL a favorisé l'apparition de résistance à la majorité des antibiotiques. Cette prescription, qu'on le vend dans 70% des enfants ayant des infections respiratoires aiguës en Algérie. Les principaux germes retrouvés, c'est l'hémophilus influenzae et les streptococnomonies. Pour cela, l'épidémiologie des agents éthiologiques de ces infections doivent être bien connues par le médecin afin de promouvoir l'utilisation judicieuse de l'antibiotérature. Elle ne peut être que probabiliste, basée sur des données épidémiologiques locales. Les données microbiologiques des principaux agents éthiologiques. Premièrement, les virus, les virus impliqués dans la majorité de ces infections sont le virus grippal, le gixovirus influencé et para-influencé, le rhinocvirus, l'adénovirus et l'artesvirus. Les bactéries retrouvées par ordre de croissance, on a l'hémophilus influenzae, qui présente des résistances à la pénicilline de l'ordre de 20 à 35% suite à la sécrétion des bétalactamases. Aussi, elle présente des résistances au cotrimoxazole, elle est inférieure à 10%. Des résistances pour les macrolides classiques, les rétromycines, la pyramicine et l'incomycine. Par contre, les macrolides de la nouvelle génération répondent bien au traitement par l'hémophilus influenzae, quittant l'azithromycine, le clarithromycine et le roxithromycine. Deuxièmement, le streptocococle pneumonie, qui présente des résistances à la pénicilline de l'ordre de 30 à 60%. Retrouvant associées des résistances à la tétracycline, les macrolides, le cotrimoxazole, limitant ainsi les alternatives thérapeutiques. L'amoxicilline à double dose est indiquée en cas de résistance intermédiaire et les céphalosporines de troisième génération sont les plus utilisés en cas d'infection au streptococle pneumonie. Le streptocococle biogène, qu'on appelle le streptococle bêta-hémologique du groupe A, il ne présente aucune résistance à la pénicilline et les céphalosporines. Pour cela, ces molécules sont le traitement de choix de streptococle biogène. En revanche, ils présentent des résistances au macrolide de l'ordre de 5 à 25%. On a aussi le streptococle aureus, qui présente des résistances à 100% pour la punigée. Il est très sensible à la punième, ce qu'on appelle l'oxaciline. L'association de l'amoxicilline et l'acide flavuline, qu'on appelle l'augmentin et le cotrimoxazole, sont les antibiotiques de choix. L'amorexella cratarellis, c'est une bactérie créée en Algérie. Elle présente une résistance à la punia de 90% et l'augmentin et les céphalosporines de première génération sont indiqués dans le traitement de cette infection due à cette bactérie. L'enterobactérie ont un taux élevé de résistance acquise à la punia. Le cotrimoxazole, le céphalosporine de première et deuxième génération et l'augmentin sont les molécules de choix. Autres bactéries retrouvées, le chlamydia pneumonie et le mycoplasme pneumonie, que sont les antibiotiques plus utilisés dans ces infections, sont les tétracyclines, les macrolides et le fluoroquinolone. Maintenant, on va entamer dans les manifestations cliniques et le traitement antibiotique. Premièrement, les rhinopharyngiques. C'est une attente inflammatoire de l'étage supérieur du pharynx, à laquelle vient s'associer de façon variable une attente nasale. L'origine le plus souvent est d'origine virale suite à l'infection par le rhinovirus. Le virus respiratoire syncytial aura influencé. On a l'adénovirus et l'antérovirus aussi. On retrouve plus de 100 virus qui sont susceptibles de provoquer la rhinovaryngite. La fréquence moyenne des rhinopharyngites varie entre 6 à 8 infections par an, surtout chez l'enfant inférieur à 3 ans. Ces infections récurrentes virales contribuent à la maturation du système immunitaire de l'enfant. Le tableau clinique de la rhinovaryngite associé de façon variable des signes générant la fièvre, qui n'excède pas rarement 3 jours. Les signes respiratoires retrouvant la rhinovary, l'obstruction nasale et la toux. Qui souvent s'installent en même temps que la fièvre, en la suivant de peu. s'accentue puis s'améliore. Rarement, dans 10% des cas, elle se prolonge au-delà de 10 jours. Les signes pulmonaires, l'auscultation pulmonaire, elle est normale. On ne trouve que des râles transmis. Pour cela, le traitement des rhinopharyngites se base sur un traitement symptomatique utilisant les antiféritiques en cas de fièvre. Lavage des fosses nasales par le sérum physiologique. Les vasoconstructeurs par la voie générale ou la voie nasale ne sont pas recommandés qu'avant 15 ans. Les anti-inflammatoires non séroïdiens ainsi que les corticoïdes par voie générale ne sont pas indiqués. La prescription d'antibiotiques doit être proscrite en cas de rhinopharyngite, même en cas d'apparition des sécrétions nasales d'aspects furulents ou micro-purulents. Seules les complications avérées supposées bactériennes, l'autique moyenne aiguë et la sinésite, sont justifiables d'une antibiotérapie curative. Deuxièmement, on a l'angine ou la pharynxique. L'angine, c'est une inflammation d'origine infectieuse des amygdales, voire l'ensemble du pharynx, représente la deuxième cause de prescription d'antibiotiques. et dans la majorité des cas, elle est d'origine virale. On retrouve le BV, l'adénovérise et l'antérovérus. Une partie d'entre elles sont dues à des bactéries, notamment le streptococque du groupe A, qui peuvent être l'origine des complications infectieuses et immunologiques. La majorité des angines, quelles que soient dues à des bactéries ou des virus, guérissent spontanément en quelques jours. Le tableau clinique des angines associé de façon variable, on a la fièvre, l'audynophagie, la modification de l'aspect de la gorge, associant à des adénopathies cervicales. Les signes respiratoires comme la rhino-rées, la toux et la dysfonie sont rarement présents, en particulier dans les angines bactériennes. Parfois, on retrouve des éruptions cutanées en cas d'angine virale. L'examen de la gorge en cas d'angine a plusieurs aspects. On retrouve en premier lieu l'angine érythémateuse, qui est la plus fréquente, l'angine érythémate pulsacée, l'angine avec purpura de voile, quatrièmement l'angine à force membrane, cinquièmement l'angine vésiculeuse, en terminant avec l'angine ulcéronécrotique, ce qu'on appelle l'angine de Vincent. L'angine érythémateuse est la plus fréquente des formes d'angine, quel que soit l'âge. Seul test de diagnostic ramide permettra le diagnostic physiologique. Elle présente deux aspects. Le premier, on le retrouve chez l'enfant et chez l'adulte, qui se plaignent de douleurs intenses de la gorge, sans érythème marqué. L'atteinte de la lue est fréquente. Il ne peut pas hésiter à faire le test de diagnostic rapide dans ce cas. La deuxième forme, c'est l'angine érythémateuse, et l'aspect le plus souvent retrouvé dans les scarlatines. La scarlatine le plus souvent, c'est une angine du streptococque du groupe A, qui secrète des toxines en particulier érythrogènes. Voilà deux photos de l'infection d'angine dans ces deux formes. Deuxièmement, on a l'angine érythémateuse cultacée. C'est la deuxième en termes de fréquence. La présence de pus ne signifie pas de toute la responsabilité d'une bactérie. L'immense majorité de ces angines ont un test de diagnostic rapide négatif, ou une culture négative. Troisièmement, l'angine avec purpura de voile. C'est une angine beaucoup plus rare que les précédentes. Elle est plus évocateur d'infections par le streptococque du groupe A. Quand le test de diagnostic rapide est négatif, le plus souvent, elle est due à l'EVV ou un antivirus. L'angine a fausse membrane. Cet aspect est plus rare que le précédent. Il doit faire évoquer l'infection par la dictérie ou la mononucléose infectieuse. Voilà l'image de l'angine avec les fausses membranes. L'angine vésiculeuse. Elle est pathognomique d'une infection virale en particulier par l'antivirus. Cet aspect est le seul qui n'autorise pas à l'utilisation de tests de diagnostic rapide. Sixièmement, l'angine ulcéronecrotique ou l'angine de Vincent. Le plus suivant, elle est toujours unilatérale. Elle est exceptionnelle chez l'enfant. Elle doit faire évoquer une association fuso-spirilaire, l'anaérobie, notamment le fuso-bactérium necrophorum. Retrouvant aussi une autre clinique. Le test de diagnostic rapide. Le test de diagnostic rapide, par contre, permet en quelques minutes de repérer les angines vues au streptococque du groupe A. Il est sensible à 90%, spécifique plus de 90%. Le rapport de vraisemblance positive est de l'ordre plus de 10%. Le rapport de vraisemblance négative est moins de 0,1%. Les faux négatifs retrouvés au cours de tests de diagnostic rapide dus à une quantité faible de bactéries sur les covéans, soit suite à un prélèvement insuffisant, une antibiotérapie antérieure ou un porteur chronique. Quand le test de diagnostic rapide est positif, il transforme un ou plusieurs syndromes en une maladie dont on connaît la cause et le traitement. Le traitement des angines. En Algérie, dans la majorité des pays du monde, il est recommandé de traiter les angines dues au streptococque du groupe A avec des antibiotiques. Le traitement de référence des angines dues au streptococque du groupe A est la punivée. La molécule utilisée, c'est l'amoxiciline, à la dose de 50 mg kg par jour pendant 10 jours, en deux prises par jour. En cas d'allergie à l'amoxiciline, on a le cef-prodoxime à raison de 8 mg par kg par jour, en deux prises par jour pendant 5 jours. On peut utiliser aussi des macrolides, comme la clarychromycine, la josacine, l'azithromycine à raison de 20 mg par kg par jour ou une seule prise par jour pendant 3 jours. Après deux prises d'antibiotiques, au cours des angines dues au streptococque du groupe A, le germe n'est plus retrouvé aux cultures dans la gorge des enfants et sont considérés comme non contagieux. La quasi-totalité des patients guérissent en moins de 48 heures. Les récidives après arrêt de traitement sont fréquentes dans le mois qui suit. En cas de récidive, d'autres traitements peuvent être utilisés, comme l'amoxiciline plus acide clavulinique à raison de 50 mg par kg par jour en deux prises par jour pendant 10 jours. Le cef-prodoxime à raison de 8 mg par kg en deux prises pendant 10 jours. Et l'azithromycine, 20 mg par kg par jour en une seule prise par jour pendant 3 jours. Troisièmement, on a l'otite moyenne aiguë. C'est un des motifs les plus fréquents en consultation de pédiatrie. La première cause d'infection bactérienne à tout âge confondu et la première cause de prescription d'antibiotiques chez l'enfant dans les pays développés. Le diagnostic de l'otite moyenne aiguë cliniquement correspond à l'association des signes fonctionnels l'otalgie, les signes généraux la fièvre et surtout l'aspect tympanique qui présente un épanchement rétro-tympanique associant à des signes inflammatoires. Pour cela et l'ensemble de ces signes, on peut distinguer trois formes d'otites. On a les otites congestives, les otites théromuqueuses et les otites moyennes aiguë pérulentes. Les bactéries impliquées dans l'otite moyenne aiguë retrouvant le streptococque pneumonie dans 20 à 30 % des cas, qui se manifestent avec des fièvres élevées, des otalgies sévères et l'évolution le plus souvent vers une mastoïdite. Deuxième bactérie, l'hémophilus influenzae. Elle est de l'ordre de 20 à 30 %, associant une conjonctivite, une fièvre basse et une otalgie absente ou modeste. Mais l'évolution vers la récidive et la chronicité. La troisième bactérie, le catarilis, elle est de l'ordre de 10 %, mais elle est plus bénigne. Et quatrièmement, surtout le streptococque eugène. Elle est de l'ordre de 5 % et qui donne des autorités et l'évolution vers une mastoïdite, le plus souvent. Les virus au cours de l'otite moyenne aiguë jouent un rôle au moins aussi fréquent, pouvant précéder ou accompagner l'infection bactérienne. Pour le traitement de l'otite moyenne aiguë, sachant que l'otite moyenne aiguë, c'est une maladie complexe, mais qui est guérie spontanément dans la majorité des cas. Cependant, le pourcentage de guérison spontanée varie en fonction des différents facteurs. Le premier, le caractère purulent de l'otite. L'âge, plus les enfants sont jeunes, plus la guérison spontanée est faible. L'importance des signes cliniques, la fièvre et l'hôtalgie. Plus l'otite moyenne aiguë est symptomatique. Le caractère unilatéral ou bilatéral de l'atteinte. Plus l'otite moyenne aiguë et bilatérale ont un pourcentage de guérison spontanée plus faible. Le nombre des récidives et l'aspect du tympan entre les épisodes de l'otite moyenne aiguë. Pour l'indication de l'antibiotique, au cours des otites congestives sans épanchement et les otites séreuses, pas d'intérêt d'utilisation d'antibiotiques. L'enfant doit être revu si les symptômes persistent au-delà du troisième jour. Au cours, l'otite moyenne aiguë est purulante. L'âge joue un rôle très important. Pour les enfants moins de 2 ans, l'antibiotérapie pendant 8 à 10 jours est systématique. Plus de 2 ans, elle relève de la symptomatologie. Si elle est peu symptomatique, pas d'intérêt d'antibiotiques. Seulement un traitement symptomatique et la surveillance. Si la symptomatologie est bruyante, fièvre élevée, des otologies intenses autorées, la prescription d'antibiotiques est permise pendant 8 à 10 jours. Quelles molécules utiliser au cours de l'otite moyenne aiguë ? On a la moxycyline, reste la molécule préférentielle, à raison de 80 mg par kg par jour pendant 2 ou 3 prises. Parce qu'on a plus de 95 % des pneumococytes qui sont sensibles et plus de 80 % des molécules influencées sont sensibles à cette molécule. En 2e plan, on a les céphalosporins de 3e génération, comme l'acide podoxyme, à raison de 8 mg par kg par jour en 2 prises. Aussi, on a le cip triaxone à 50 mg par kg par jour en injection IV-1. En cas d'allergie, la moxycyline aux échecs ou plus des effets indésirables, on peut utiliser la moxycyline associant à l'acide clavulinique à 400 mg par kg par jour en 2 ou 3 prises. La prises dynamicine aux cotromyxazole ou l'ifoflaxacine peuvent être aussi utilisées en cas de contre-indication au bétalactamine ou échecs de traitement. Autres thérapeutiques peuvent être utilisées en cas d'otite moyenne aiguë. On a le traitement ontalgique antipyridique recommandé en fonction des symptômes, comme le paracetamol et l'ibuprofène, c'est l'ontalgique de choix utilisé en première ligne chez l'enfant. Chez l'enfant de plus d'un an, des gouttes auriculaires contenant un anesthésique local comme l'Otipax, le panotile peut être prescrit dans l'otite moyenne congestive. Les gouttes auriculaires contenant des antibiotiques sont réservées que pour les otites externes. Et l'utilité d'anti-inflammatoires et les corticoïdes n'est pas démontrée. Quatrièmement, les sinusites aiguës. On distingue les sinusites maxillaires aiguës, c'est les plus fréquents, les sinusites frontales, les sinusites ethmoïdales et sphéronidales, qui représentent un risque de complication orbitaire au cérébron méningé. L'épidémiologie. Au cours des rhinocinusites aiguës et congestives, l'origine virale est le plus souvent retrouvée, comme le rhinovirus, le myxovirus, le plus souvent spontanément résolutif. On retrouve aussi des bactéries comme l'hémophilus influencé, le streptococchnomomine, Mycobacterium catarilis, le staphylococchoreus. Les anaerobis sont rares, étroitement liés à la présence d'un point identitaire. Le traitement. Pour les sinusites maxillaires, l'évolution spontanée sans antibiotiques se fait le plus souvent vers la guérison, avec récupération des facultés de drainage du sinus permettant la guérison de la surinfection bactérienne. L'antibiothérapie au cours des sinusites maxillaires doit être envisagée lorsque le diagnostic de sinusites axillaires maxillaires maxillaires est établi, en cas d'échec de traitement symptomatique initial ou l'apparition de complications, en cas de sinusites maxillaires unilatéral associés à une infection dentaire homolatérale de la dentaire supérieure. L'antibiothérapie réservée surtout pour les sinusites ethmoïdales, espéunoïdales et frontales. Chez l'adulte, le plus souvent prescrit de l'amoxicilline à raison de 2 grammes par jour en 2 à 3 prises, l'augmentant 1,5 par jour, le pristinamucine. Chez l'enfant, c'est l'amoxicilline à raison de 80 à 100 mg par kg par jour en 2 prises pendant 8 à 10 jours. Les céphalosporins de 3e génération comme le cefosdoxime à raison de 8 mg par kg par jour en 2 prises pendant 8 jours. En cas de diagnostic incertain au cours des sinusites, l'antibiothérapie n'est pas indiquée. Une réévaluation est nécessaire en cas de persistance anormale ou d'aggravation de la symptomatologie sous traitement symptomatique. Autres thérapeutiques peuvent être utilisées au cours des sinusites. On a le traitement antalgique antipéritique. Deuxièmement, les corticoïdes peuvent être discutés seulement en cas de sinusites hyperalgiques. Cinquièmement, les laryngites aiguës sont les plus souvent d'origine infectieuse, surtout virale. Toutefois, une diphtérie ne doit pas être méconnue, sans placer, selon l'OMS, parmi les infections respiratoires hautes. Minou l'évoquant, car le larynx fait partie de la sphéroware. Sixièmement, l'épiglothite. L'épiglothite est une urgence médicale. Elle est due surtout à l'hémophilus influensé et elle nécessite une prise en charge surtout au milieu hospitalier. Le traitement révèle de la sphérole céphalosporine de troisième génération. Conclusion Les infections Warhol, par leur fréquence et parfois la gravité des complications qu'elles peuvent engendrer, nécessitent une bonne prise en charge par le médecin généraliste. La pression sélective qui exerce les multiples prescriptions d'antibiotiques sont coûteuses et unitives et à l'origine de l'évolution vers les résistances des bactéries des voies respiratoires supérieures. Aussi, la sphéroware est la porte d'entrée de multiples infections pouvant être graves comme la meningite, où le choix de traitement antibiotique de cette dernière est parfois un véritable impasse pour le clinicien. La meilleure attitude demeure la prescription rationnelle des antibiotiques. Deux conditions sont nécessaires pour atteindre tel objectif. La première est de programmer et budgétiser les enquêtes épidémiologiques rigoureuses et multicentriques afin d'établir notre propre écologie où le rôle de laboratoire est capital. La seconde est la formation des médecins d'unités de santé de base. Ce dernier objectif qui fait partie de la préoccupation du programme national de lutte contre les infections respiratoires aigues. Merci. 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 Merci.